Force et résilience décrivent bien l'industrie forestière témiscabitibienne. On sort tous les manches. Les forestiers en Abitibi, tout le monde sait, on est des vaillants, on est des persévérants, des crises, on en a vu. Celle-là, ça va en être toute une, mais comment je vous dirais bien, on ne s'appuie pas sur notre sort. Guillaume Côté est un exemple de ces entrepreneurs durement impactés par les flammes. En plus de l'arrêt de travail forcé pendant près de cinq semaines, ce dernier a vu la quasi-totalité de son équipement détruit par les flammes, une perte matérielle avoisinant les deux millions de dollars, un coup très dur pour ce père de famille de 28 ans. Le plus difficile, je trouve, ça a été que l'accès a été barré en forêt. Moi, je le savais, on a eu une semaine qu'on aurait pu faire quelque chose, puis tu tournes les peaux chez vous à te demander qu'est-ce qui va se passer. J'ai perdu mon trailer et tous mes inventaires, tous mes outils, mes pièces, j'ai plus rien. Ça fait que ça redécolle plus raide un peu, j'ai plus rien vraiment pour me réparer. Ça fait que c'est plus dur, mais il faut tout racheter et tout passer nos affaires comme il faut. Bien que sortie de la tourmente, la récolte du bois brûlé apporte son lot de défis. Ça impacte beaucoup nos coûts d'opération et notre productivité. Toute la suie, vous avez vu, on marche depuis tantôt, on est sale, il y a de la suie partout. Donc sur la machinerie, les filtreurs, tous les trains de roulement, les tractions. La suie, c'est abrasif, c'est du carbone. Donc tout le pinage des machines, les cylindres, on a énormément de coups rattachés à tout ça qui nous impactent. Ça fait que ça, ça fait mal. Vient s'ajouter à cela une véritable course contre la montre pour minimiser les dégâts causés par les larves de longicorne qui utilisent le bois d'arbres brûlé à la fois comme nid et comme garde-manger. Vous voyez au pied des arbres, là, tout le brin de Sikia. Bien, on voit que les arbres sont infestés de larves de longicorne qui sont en train de creuser des tunnels dans l'arbre. Ça fait que c'est ça qui est très, très néfaste pour le bois de sillage qui va tout être troué. Selon Produits Forestiers Résolus, en Abitibi et dans le nord du Québec, ce sont environ 30 millions de mètres cubes de forêts matures prêtes à la récolte qui ont brûlé. Une destruction qui réduit considérablement le champ d'action des ouvriers. C'est pourquoi l'industrie tout entière demande l'aide rapide et conséquente de François Legault. Mes clients, les Syries, ils paient un droit de coupe au gouvernement qui varie probablement autour de 20 $ du mètre. Ça dépend du marché. Le gouvernement doit alléger ces droits de coupe-là à mes clients. Mes clients, ils vont m'aider. Moi, ça me prend au moins 5 $ du mètre cube d'allègement. Sur l'ensemble de nos opérations, au moins 5 $ du mètre cube. Les Syries ont besoin d'aide aussi. C'est un bois-là deux par quatre qu'on a vu tantôt, que les verres sont dedans, là, il est troué, là, ils vendront pas le même prix. Fait qu'ils ont besoin d'aide à ce niveau-là aussi pour garder nos jobs. Puis qu'on voit la lumière au bout du tunnel, puis qu'on passe au travers. Ça prend ça. C'est simple comme ça. Malgré la montagne qui se dresse devant eux, tous s'entendent pour dire qu'ils garderont la tête hors de l'eau. Tant que la passion du bois leur coule dans les veines et que les équipes resteront soudées, ils sont là pour rester. J'ai jamais hésité. J'ai tout le temps voulu continuer là-dedans. Même si j'avais des grosses pertes, j'ai tout checké pareil. J'ai tout regardé mes possibilités. Puis c'est ça que je voulais continuer. C'est un beau métier. Nettoyer les forêts, c'est pas juste de mettre du bois à terre. C'est de faire des belles forêts futures. Anthony Dallaire pour R&T Nouvelles. C'est d'un beau métier. C'est d'un beau métier. C'est que vous abonnez-vous. C'est vraiment bien.